Hello à tous, on espère que vous allez bien, nous ça va très bien, c'est Idil et moi c'est Samtou de la team Dib. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une thématique que beaucoup de femmes ont expérimenté dans leur vie, on va parler du défrisage. Mais sous un angle inédit, on va remonter à l'origine du défrisage pour savoir pourquoi est-ce qu'il a eu autant d'impact par le passé et encore de nos jours. C'est parti ! On va commencer par donner une définition du défrisage, ça consiste à appliquer un produit qui va modifier la structure même du cheveu frisé crépu pour le rendre lisse. Il faut savoir qu'à l'intérieur de chaque cheveu on a des liaisons chimiques qui vont maintenir en fait sa forme d'origine et pour les cheveux texturés du coup sa frisure d'origine et du coup lui donner sa résistance. Donc en fait, le fait d'appliquer un défrisant, ça va briser ces liaisons chimiques là. On a deux types de techniques de défrisage, on a le défrisage au tiole et le défrisage alcalin. Défrisage au tiole, alcalin je sais ce que c'est. Ouais. Tiole, rigolez pas trop, tiole sauf ça. Ouais c'est vrai que ça ne parle pas trop. En fait si je te parle de lissage brésilien, tu mettrais dans quelle catégorie ? Alors lissage brésilien, défrisage full stop, comme je connais que l'alcalin, défrisage alcalin. Ok alors du coup ça fait partie de la catégorie du défrisage au tiole. Parce qu'il faut savoir que tout à l'heure on a parlé des liaisons chimiques, donc en fait tout ce qui est défrisage au tiole, ça va détruire 30% de ces liaisons chimiques là, tandis que le défrisage alcalin va détruire 90% de ces liaisons chimiques. Donc là, on voit clairement pourquoi on parle de défrisage irréversible pour les défrisages alcalins. Parce que là du coup 90% de ces liaisons chimiques là, c'est quasi toute la totalité des liaisons à saut en fait. Exactement, exactement. Donc du coup il va rester lisse son cheveu. S'en dit que le tiole, là 30% effectivement ça peut revenir et des fois pas forcément mais bon, par du temps apparemment ça revient à peu près à sa forme d'origine. Donc on a tout ce qui est lissage brésilien, lissage kératine, tannin, tous ces types de défrisage, oui défrisage, on dit lissage en fait pour que ça soit joli à entendre. Oui, c'est le terme marketing. C'est le terme marketing du lissage, on entend ça, on se dit c'est pas si grave en fait, elle va pas tuer mes cheveux, mais en fait c'est quand même pas anodin et ça fait partie de la catégorie des défrisants. C'est quand même un défrisant. Maintenant vous avez la définition du défrisage en long et en large. Ce qui est important de savoir aussi c'est l'origine du défrisage. Pourquoi est-ce que autant de peuples ont décidé en fait de changer la structure de leurs cheveux. Alors pour pouvoir illustrer en fait l'origine du défrisage, je me suis inspirée d'une sociologue de la culture et chercheure, c'est Juliette Smeralda. Donc elle axe vraiment ses travaux sur tout ce qui est rapport entre dominants et dominés. Elle a écrit plusieurs livres concernant cette thématique, la thématique du cheveu crécu, la thématique de la peau aussi. Alors déjà le défrisage a été classé par l'UNESCO comme des séquelles psychologiques liées à la traite négrière. Donc pour comprendre l'origine du défrisage il faut remonter donc avant l'esclavage. Qu'est-ce qui se passait en fait ? Comment les peuples en fait africains vivaient ? Comment les sociétés africaines vivaient ? Et bien il faut savoir qu'elles étaient très fiers de leurs cheveux. Donc elles avaient connaissance de leur texture de cheveux. Elles avaient inventé donc des outils complètement adaptés tels que le peigne afro. Donc le peigne afro qui rentre bien donc dans la frisure du cheveu, qui ne cassent pas la frisure du cheveu. Et il y avait aussi des systèmes de coiffure très ingénieux. Donc on avait un art du cheveu qui était hyper développé, des coiffures. Des significations. Exactement. Tout ça c'était lourd de signification. Et tout cet art du cheveu, il y avait des coiffures jusqu'à présent qu'on n'arrive même pas à reproduire. Tellement c'était des coiffures sophistiquées et élaborées. Et pendant donc ce temps d'embellissement, donc les femmes en profitaient pour se socialiser. Entre elles, c'était convivial. C'était vraiment pas convivial. Exactement. Ce n'était pas la torture comme maintenant. On savait mieux gérer le cheveu crépu avant en fait. Il n'y a pas des cris qui disent que les personnes avaient du mal avec leurs cheveux ou n'aimaient pas leurs cheveux. Non, elles aimaient leurs cheveux. Enfin les hommes et les femmes aussi parce que les hommes aussi faisaient des coiffures. Complètement. C'est vrai que je parle des femmes mais les hommes aussi faisaient en fonction des peuples. Il n'y avait pas de complexe à ce moment-là de l'histoire. Pas du tout. C'était un temps où on se transmettait les valeurs culturelles. Pour qu'un peuple en arrive à détester les cheveux qu'il a sur la tête ou ne plus savoir s'occuper des cheveux qu'il a sur la tête, c'est qu'il y a eu une rupture culturelle. Et la rupture culturelle, elle intervient quand ? Pendant la traite négrière. C'est vraiment cette période-là. Donc déjà lors de la déportation, il faut savoir que les esclaves restaient plusieurs mois dans les bateaux. Donc il n'y avait pas de soin du cheveu en fait. Pendant plusieurs mois, les cheveux étaient laissés en friche. Donc à l'arrivée, des cheveux qui sont complètement en friche. Ou alors raser carrément aussi. Ou alors raser la tête. C'est vrai. Il y avait les têtes aussi qui étaient rasées. Donc soit tête rasée, soit cheveux en friche. Pas de matériel quand on arrive en fait sur place pour pouvoir s'occuper des cheveux. Donc tous les outils, tous les peignes, toutes les crèmes qu'ils concoctaient, donc tous les, comment dire, tous les... les huiles. Voilà, c'est ça. Toutes les huiles qu'ils avaient à disposition, il n'y avait plus rien là. Donc là, ils utilisaient des brosses de moutons, du kérosène pour pouvoir s'occuper de leurs cheveux. Tu n'as plus aussi le temps qu'il faut. La problématique de temps, elle est importante. Comme on a dit, c'était un temps convivial. On prenait le temps de se coiffer, de se socialiser. Là, tu n'as même pas le temps. Là, le temps, il y a des diomètres. Tu peux être aux gens ou je peux être dans la maison du maître. Donc sinon, tu n'as pas le temps pour toi en fait. Le temps, il est des diomètres. Et clairement, les femmes esclaves n'aimaient pas leurs cheveux. Ce qui est logique en fait. Et après, ce qui intervenait aussi, c'était le regard du colon. Donc, le premier contact entre les colons et les noirs, ça a été vraiment un contact qui était brutal parce que, en fait, c'était des peuples qui n'ont pas vraiment de familiarité. Donc, il y avait des standards de beauté. Donc, le standard de beauté des colons, les standards de beauté européens, les standards de beauté donc caucasien. Et donc, quand ils ont vu les noirs, ils n'acceptaient pas ce qu'ils voyaient en fait. Le fait que les traits n'étaient pas pareils. Le fait que la peau est plus foncée, les cheveux, c'est pas la même chose. Ça, ça a été vraiment dur à accepter pour les colons. Et du coup, les noirs ont compris ça en fait. Ils l'ont intériorisé. Donc, le regard de l'autre, c'est hyper important dans l'acceptation de soi. Oui, exactement. Si tu te sens rejeté, forcément. Et qu'on te répète tous les jours que tu es moche, que tes cheveux sont moches, que ta peau est trop noire, forcément, ça crée des complexes. C'est là. Donc, quand on parle de complexes, c'est exactement ça. C'est là que l'aliénation a commencé. Parce qu'il y a ces rapports entre dominants et dominés, ce qui est important de souligner. Donc, les colons étaient les dominants à cette époque. Et les noirs étaient dominés. Donc, forcément, le dominé s'aliène et veut ressembler aux colons et veut rentrer dans les standards de beauté du colon en France. Et c'est ça qui fait que, là, l'aliénation commence. Et les esclaves âgés, donc, femmes, donc, de part aussi, donc, les métissages qui ont commencé à arriver, ont posé deux esthétiques. Donc, l'esthétique du beau, donc, du beau cheveu, de la belle peau. Donc, là, le colorisme aussi entre en jeu. C'est complètement lié aussi avec les problématiques de cheveux. Et le mauvais cheveu, le cheveu qui est crépu et la peau qui est laide, la peau noire. Donc, en prenant en compte tout l'aspect sociologique que l'on vient de voir, on comprend que le cheveu crépu était devenu un signe d'impériorité sociale. Donc, là, on essaye par tous les moyens de rentrer dans un certain moule, dans un certain standard de beauté occidentale. Et c'est là qu'on invente déjà dans un premier temps le fer à lycée, dans les années 1800, fin des années 1800, en fait. C'est ça, c'est ça. Et dans un deuxième temps, on a l'invention du défrisage. Donc, le défrisage, il a été inventé aux alentours des années 1910 par un monsieur qui s'appelle Garrett et Morgan. C'est un grand inventeur afro-américain. Il a fait pas mal d'inventions, comme le signal d'arrêt, comme le masque à gaz. C'est ça, c'est ça. Et du coup, il a découvert par hasard que la soupe pouvait réduire. Donc, c'est assez fun comme il a trouvé ça. Il faudra manipuler une machine à coudre. Et du coup, il y a un peu de produit qui est tombé sur son pull. Et il s'est rendu compte que du coup, c'était devenu lisse. Donc, s'il a voulu faire... Tout lisse. C'est ça. Pull en laine, boulocher. Tout lisse. Exactement. Donc, il a voulu d'abord tester sur un chien. Donc, il a pris le chien de son voisin. Le chien du voisin. Un chien avec plein de curling. Voilà, c'est ça. Et ensuite, il a testé sur lui-même et ça marchait du tonnerre. Donc, il s'est dit, je vais le commercialiser. Et c'est là qu'est apparu le premier défrisant. Donc là, ce premier défrisant, il était à utiliser uniquement chez le coiffeur parce que c'était super fort, du coup, à base de soude. Et du coup, il fallait appliquer une base protectrice sur le chevet pour pas trop irriter le cuir chevelu par trop le brûler, en fait. Voilà. Mais ça fait penser à quelque chose, ça. Ouais. Quand tu parles de pas trop irriter le cuir chevelu, pas trop le brûler. Et le fait que ça soit seulement au salon de coiffure. Ouais. Donc, il y a un film que vous avez forcément vu. Donc, Malcolm X avec Denzel Washington. Donc, le moment où il va au salon de coiffure, on lui applique le défrisant pour la première fois. Eh, de quoi je me mêle ? Vous l'entendez ? Vous l'entendez ? Si ça pique trop, faut le dire, parce que cette merde, ça ferait un sacré trou même dans le ciment. À quand je sois bien, petit. Et ferme les yeux. Pour l'instant, ça va. Je sens rien du tout. Ah, ça pique même pas. Tu sens encore rien ? C'est vrai, tu sens rien. Rien, je sens rien du tout. Tu le sentiras mieux dans une minute. Ça chauffe un peu, là, je le sens. Genre que ça chauffe, là, je te dis. Oui, oui. Tu commences à bien le sentir. Accroche-toi, mon vieux. Tiens, mais ça pique, je t'assure. Tu voulais compter des frises ? Ouais, bon, d'accord. Il m'avait dit la même chose. Je crois que ça y est, Shorty, j'en ai assez. Elle a l'air en France, tout ça. Ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Shorty, ça brûle ! Joli, viens, viens m'aider. Je m'accroche, je m'accroche, je m'accroche, je m'accroche. Tenez-le bien. Parti ! J'en peux plus, j'en peux plus. Tout doux, tout doux, tout doux. Par la suite, on a George Ellis Johnson, dans les années 50, qui a perfectionné, du coup, cette formule de défrisant pour le rendre plus accessible à tous. Et c'est là que le kit de défrisage est né. Et du coup, les gens pouvaient l'acheter et le faire à la maison directement. Donc, c'est là que ça a vraiment eu un grand boom du défrisage et que beaucoup de personnes partout dans le monde, personnes noires, ont pu utiliser ce produit-là pour se lisser les cheveux. C'est ça. Et c'est là, du coup, que le défrisant, il est arrivé aussi. C'est ça qu'on a parlé, là, des États-Unis. Et c'est là qu'il est arrivé en masse, comme tu dis, en Afrique, en fait. Exactement. Mais il y a une autre personne aussi qui a agi, c'est C.J. Walker. Vous avez dû voir la série, hein, sur Netflix. C.J. Walker, elle n'a pas du tout inventé le défrisage. Elle, ce qu'elle utilisait, c'était les fers chauds, en fait. Les fers allissés avec les peines aussi, vous savez, qu'on mettait dans les petits espèces de mini-fonds, là. Et du coup, qui permettait de lisser les cheveux. Elle avait aussi sa ligne de produits cosmétiques. De cosmétiques, oui. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a des personnes qui pensent qu'elle a invité à inventer, pardon, le défrisage. Mais ce n'est pas le cas, en fait. C'est vraiment Garrett et Morgan qui ont inventé le défrisage. Et d'ailleurs, c'est assez marrant de voir que c'est deux hommes afro-américains qui ont créé, dans un premier temps, le défrisage et puis le deuxième, le défrisant en kit à utiliser chez soi. Ce n'est pas forcément des femmes qui ont créé ça. Et d'ailleurs, c'était plus des hommes qui l'utilisaient. C'est ça. On voit que la problématique du défrisage, elle concernait vraiment aussi les hommes parce que là, on est en pleine période de ségrégation raciale. Donc, juste après l'abolition de l'esclavage, on rentre dans la ségrégation raciale. Et là, tout le monde essaye de s'intégrer, en fait. Par la suite, il y a aussi un autre produit qui a été inventé, qui s'appelle Jerry Coeur. C'est un peu plus tard, dans les années 70. Ça a été inventé par Jerry Redding. Donc, cette fois-ci, c'est un coiffeur et chimiste américain. C'est un blanc. Cette fois-ci, ce n'est pas un afro-américain. Et du coup, il a créé un produit qui s'apparente un peu à la permanence. Du coup, qui s'applique et du coup, on fait des boucles avec des boudis. Et du coup, le cheveu, il devient frisé. Mais par contre, il faut utiliser un activateur de boucles au quotidien pour pouvoir garder cet aspect bouclé, en fait, et un peu effet mouillé. Mais du coup, qui est super, super gras. Alors, pour imaginer un petit peu... Je dirais que... Tu sais que je parle, tu sais que je parle. Je sais complètement. Est-ce que vous vous rappelez, dans Un Prince à New York, la fameuse scène où ils sont assis sur le canapé et qu'ils se lèvent et on voit la grosse trace, là, de graisse sur le canapé. C'est à mort de rien. Le sol glow, là, comme une bête. C'est ça, c'est ça. Et tu ne se souviens pas de ça. Moi, l'image que j'ai, justement, avec le film Un Prince à New York, c'est quand Daryl, donc, il vient à la maison, il essaie de reconquérir Lisa. Mais qui était-ce ? Euh... Oh, une soeur qui est teuse. Excusez-moi. Écoute, un petit, t'en as marre de toi. Est-ce que tu peux faire rentrer ça dans ton grain de pain de graisse ? C'est toi qui m'as dit de passer. Vraiment, parce que, voilà, c'est l'entretien, quoi. C'est ça, c'est la tête pleine de graisse. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est hyper, hyper lourd. Moi, j'avais des personnes dans ma famille aussi qui faisaient, donc, le curly. Parce que, du coup, en France, on appelait ça curly. Ça prenait du temps. Déjà, quand tu vas au salon, c'est trois heures. Le temps, le cheveu, qu'on mette le premier produit qui est un défrisant, en fait, qui défrisse le cheveu. Et après, du coup, qu'on passe les bigoudis et qu'on reste sous le casque chauffant, des heures et des heures. Et l'entretien, non. Mais l'entretien, il était trop abusé. Esquerde, gel. Tous les jours, il faut mettre ça. Mais oui, tous les jours. Il faut mettre du produit. Mais vous imaginez les quantités de produit. En plus, c'est quand même contrairement d'avoir un truc hyper... La tête pleine de graisse. Bah, tu restes comme ça. Partout où tu vas, où tu passes l'attention, en fait. Ah oui, il faut faire gaffe. Tu sais, dans le métro, il ne faut pas trop mettre la tête contre la vie. Non, non. Il est trop doucément. Mais c'est fou comment, à travers ce siècle-là, on n'a pas arrêté de trouver des moyens pour changer la tétion du cheveu, à part dans la période où il y avait tout ce qui est Black Panther Party, où ils ont eu tout ce renouveau, voilà, revenir un peu au naturel, porter l'afro, c'était à la norme, etc. Complètement. Le nationalisme noir était vraiment à son apogée. Donc, c'était l'afro qui était vraiment, vraiment à la mode. Et c'est vrai que c'est juste cette période-là, en fait. C'est ça. Parce que quand c'est défrissé, en soufflé, on est reparti dans... Voilà, le défrisage est revenu. Du coup, le défrisage est venu en force. Et du coup, bah, Samtou va nous parler de ton expérience. Je ne sais pas pourquoi elle parle de moi. I don't know. Pourquoi tu parles de moi, il dit ? Parce que Samtou a beaucoup défrisé ses cheveux. Mais il faut qu'elle raconte une histoire parce qu'elle est particulière quand même. Une histoire assez particulière. Donc, en effet, j'ai défrisé mes cheveux à l'âge de 16 ans. Donc, avant, c'était ma mère qui s'occupait de mes cheveux. Donc, elle ne défrisait pas mes cheveux. Elle faisait les coiffures un peu au fil et tout ça. Et après, à l'âge de 16 ans, je voulais prendre le relais. J'étais assez grande. Je voulais m'occuper de mes cheveux moi-même. Et pour ça, forcément, il fallait passer par le défrisage. Parce que je voulais des cheveux... Je n'ai pas forcément des cheveux dices. Je voulais des cheveux souples. Des cheveux malléables. Et je voulais des cheveux idiles. Je voulais des cheveux idiles. Je voulais des bouclettes. Je ne voulais pas paraître ethnique. Mais je voulais être exotique. Donc, voilà. Je dis la vérité. C'était vraiment l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et le fait de mettre le défrisage, vraiment, c'était... Voilà. Je passais un niveau dessus, quoi. Je passais un niveau dessus. C'est une ascension sociale. Comme vous savez, on parlait d'organité sociale. Le fait d'avoir les cheveux plus lisses, du coup, c'était vraiment un bond en avant, quoi. Un bond en avant. Mon cheveux, il est soigné. Eh oui. Parce que là, clairement, le défrisage, c'était soigner le cheveu, en fait. Oui, c'est ça. Parce que tu ne fais pas sortir avec tes cheveux naturels. Tu ne peux pas sortir avec... Ça ne fait pas soigner. Ce n'était pas soigné. Ce n'était pas coiffé. Donc, il fallait le redire pour avoir l'air bien coiffé. C'est ça. Et du coup, idile parle de le redire. Mais moi, ce qui était particulier dans mon cas, c'est que comme j'ai un cheveu qui est gros grain, très crépu. Donc, moi, le défrisage, même si je le laissais poser longtemps, en fait, il ne lissait pas mes cheveux. Ça me donnait vraiment des cheveux bouclés, en fait. Vraiment des cheveux frisés. Et du coup, je n'avais pas les cheveux lisses, mais j'étais très contente parce qu'ils étaient détendus. Et j'avais mon diricule, en fait. Tout simplement. J'ai fait un mot diricule. Mais du coup, c'est marrant parce que ta maman n'a pas voulu que tu défrisse les cheveux. Non, 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 non. Quand j'ai fait du forci. Quand j'étais jeune, c'était hors de question. Elles s'occupaient de nos cheveux. Ils poussaient bien, en plus. Et c'est vraiment après quand je lui ai dit écoute, je m'en occupe toute seule et j'ai envie de les défriser. Dans tous les cas, elle aussi, elle les défrisait. Donc, à un moment donné, elle était obligée d'accepter, en fait. C'est ça. Parce que moi aussi, c'est pareil. J'ai toujours voulu les défriser. Ma mère m'a dit non. Même si elle défrisait elle-même ses cheveux, elle m'a dit non, tu ne vas pas le faire. Et du coup, c'est très bien. J'ai échappé quand même à ça, même si je voulais trop. Mais à la place, j'ai fait des brushings. À chaque occasion, je voulais faire mon brushing, comme ça. Elle a fait des lissages. Des lissages, exactement. Sauf que le lissage, en fait, à la longue, ça donne le même résultat que le défrisage. C'est ce qui m'a plu aussi, à un moment donné, j'avais les cheveux trop abîmés. Ça restait raide, en fait, sur les pointes et du coup, c'était très, très moche. Du coup, toi, Samtou, est-ce que tu as eu des effets secondaires ou défrisages ? Quels étaient les effets nocifs que tu pourrais nous dire ? Alors, comme j'expliquais, moi, j'ai un cheveu gros grain. Donc, même si je laissais poser longtemps, les cheveux n'étaient pas complètement rédits. Et du coup, je n'avais pas mal au cuir chevelu, de brûlure de cuir chevelu. Je n'avais pas ça. Donc, moi, les effets que j'avais, c'était, même si les cheveux étaient détendus, ils étaient quand même assouplis au réinal. Donc, quand je me redévisais les cheveux, quand je reprenais les repousses, je faisais juste les repousses, pas le reste de la longueur parce que je ne voulais pas que mes cheveux soient détendus. Donc, juste les repousses. Mais quand je rincais le produit, donc, le produit allait quand même sur les longueurs. Donc, là, ça me faisait des boucles et lisses. Et la partie lisse, du coup, c'était raide sur les boucles, en fait. Les cheveux qui ne veulent rien dire, en fait. Du coup, là, les cheveux étaient abîmés, en fait. Clairement, j'avais les cheveux très secs, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entretiens. Les cheveux très cassants et j'avais beaucoup, beaucoup de pellicules. Donc, c'était vraiment ça, pour moi, les effets négatifs du défrisage. Et ça, c'est important de le dire aussi parce que, bon, après, se défriser les cheveux, c'est un choix. Mais il faut être conscient aussi des effets secondaires et des méfaits de ce produit-là. Et surtout du défrisage alcalin. Parce que, du coup, Samtou nous disait qu'elle avait les cheveux qui étaient cassants avec des pellicules. Mais ça peut aller beaucoup plus loin que ça aussi. On peut perdre ses cheveux, on peut avoir vraiment des trous sur la tête. C'est ça. On peut avoir des fibromes aussi. Il y a des personnes qui ont des fibromes. Donc, ça va quand même pénétrer dans le sang. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression de ça venir dans le sang. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression de ça venir dans le sang. Les gens se disent que c'est juste des méfaits extérieurs. Donc, je vais avoir le cheveux qui casse. Voilà, je vais avoir des pellicules. Mais, en fin de compte, à l'intérieur de l'organisme. Ça rend dans l'organisme vraiment. Donc, ça, c'est important de le savoir. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite par Lauren A. Wise qui a questionné 25 000 femmes. Et là, elle a pu vraiment mettre en évidence la corrélation entre les fibromes utérins et l'utilisation du défrisage. Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose d'anodin. Il faut faire très attention à l'utilisation. Parce qu'il y a des personnes qui l'utilisent très mal et qui vont en mettre très régulièrement. Donc, tous les deux mois. Des fois, peut-être tous les mois. Alors qu'il faut en mettre beaucoup moins dans l'année. Et qui vont utiliser sur toute la longueur des cheveux. Au lieu de remettre uniquement sur les repousses. Donc, il y a aussi une mauvaise utilisation dans la vie. Qui va accentuer déjà les effets du produit. Et il y a aussi tout ce qui est des fridates au tiolé qu'on parlait tout à l'heure. Mais ça aussi, c'est pareil. C'est aussi un défrisage. Donc, il y a des précautions à avoir en l'utilisant. Enfin bon, voilà. On ne va pas dire utiliser des produits comme ça. Parce que pour nous, ce n'est pas quelque chose de bien pour les cheveux. On est quand même pro naturel. On ne va pas vous mentir. On ne va pas s'en cacher. Il faut savoir une chose. C'est que dans le défrisant, la composition, elle est similaire au déboucheur. Vous savez, le Descope qu'on utilise pour les canalisations. C'est ouf quand même de se dire que c'est des produits qui sont vraiment très très forts, très alcalins. Et c'est similaire aussi à la crème dépilatoire. Donc, voilà ce qu'on applique sur nos cheveux. C'est vrai que la crème dépilatoire, elle a une odeur particulière aussi. C'est fort, hein, l'odeur ? C'est hyper fort. Là, tu sens qu'il y a quelque chose de… De toute façon, pour que le poil, en moins de deux, il se redisse. Enfin, il disparaisse par exemple. Si vous faites l'expérience de laisser un de vos cheveux dans du défrisant, donc vous laissez ça toute la nuit ou rien que plusieurs heures, vous allez voir que le cheveu se désintègre. C'est ça. Pour vous dire vraiment la puissance du produit. Parce que du coup, le fait de sentir que ça picote, en fait, cette douleur-là, c'est quand même un signal d'alarme que notre corps nous envoie pour nous dire que c'est une cloche, en fait. Mais malgré ça, en fait, dessous, on va quand même garder le produit jusqu'à ce que ça réalise bien les cheveux parce qu'on veut absolument avoir les cheveux. Il faut souffrir pour être belle. C'est pour ça. Pour être belle. C'est exactement ça. Et du coup, le défrisage au tiole, c'est pareil, en fait, on a l'impression que c'est quelque chose de naturel. Il y a des personnes qui vont dire que c'est naturel, en fait. Je viens faire un lissage naturel. C'est un soin. Ne t'inquiète pas. C'est pas quelque chose de chimique. C'est pas un défrisage. Si, c'est un défrisage. Et en plus de ça, c'est vraiment du mensonge parce qu'on va te mettre un produit. Tu vas avoir l'impression que tes cheveux vont être bien lisses, bien guéris et tout. Parce que du coup, ça colma toutes les brèches. Donc, tu as l'impression que ton cheveux, il est vraiment soigné. Mais en fait, c'est du silicone. C'est sourire de silicone. Et quand l'effet du produit va disparaître, c'est là qu'on voit la vérité. Le cheveux, il va être abîmé. Le cheveux, il va avoir peut-être du mal aussi à reprendre sa forme d'origine. Et finalement, ça fonctionne comme des ongles. C'est comme quand on applique des faux ongles. Quand on les pose, les faux ongles, du coup, c'est trop beau. C'est super joli, etc. Mais quand tu vas les enlever, tu vas voir que tes ongles sont dans un état catastrophique. Et pour rebondir sur les ongles, les cheveux, c'est comme les ongles. À partir du moment où l'ongle est cassé, il est cassé. Il faut attendre une nouvelle repousse. À partir du moment où vous avez altéré la texture de votre cheveux, elle est altérée. Surtout comme vous l'avez fait avec des produits chimiques. Elle est altérée. Après, il faut attendre une nouvelle repousse pour retrouver sa texture originelle. Ouais. Alors, du coup, il y a des personnes qui vont dire mais moi, je défrise mes cheveux avec des produits alcalins. Mais tout va bien. Mes cheveux sont toujours aussi longs. Ils sont toujours aussi beaux. Effectivement, il y a des personnes. Ça, malheureusement, on est inégaux face à ça. Il y a des personnes qui vont, malgré tout, avoir gardé quand même une certaine densité, etc. C'est vraiment comme vous disiez tout à l'heure, définition du bon cheveux, en fait. Il y a des personnes. Peu importe ce qu'ils vont mettre dedans, des colorations, du défrisage. Ils vont quand même maintenir leurs cheveux longs et en bonne santé. Mais la majorité des personnes, ce n'est pas leur cas. Alors là, comme vous voyez bien, aujourd'hui, j'ai un super défrisage. Bien sûr. Eh bien, non. Il y a une vie après le défrisage. Eh oui. Là, en fait, la coiffure que j'ai aujourd'hui, c'est un blow out que j'ai fait, mais sans chaleur. J'ai utilisé donc les fils. Le fil traditionnel. Voilà un back to basics. Je suis retournée au fil que ma mère utilisait. Et c'est comme ça que je détends mes cheveux sans chaleur. Donc, il y a une vie après le défrisage. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que même si mes cheveux étaient juste détendus, c'était quand même abîmé en fin de compte. Donc, comme j'expliquais, quand je faisais mes repousses, après le défrisant allait sur le reste de la longueur. Et du coup, j'avais des filaments. Voilà, j'avais des longues fourches. Et du coup, je coupais mes cheveux. Et pendant plusieurs années, j'ai fait ça. J'ai défrisé mes cheveux pendant un an. Ils étaient tout pimpants, tout beaux. J'étais très belle, exotique. Et après, bon, les cheveux, c'était n'importe quoi. Donc, du coup, il fallait couper. Donc, je les coupais, je les tressais pour que ça repousse. Et au final, là, je peux vous dire que maintenant que j'ai les cheveux 100% naturels, et bien, en fait, ironie du sort, ma texture est quasiment la même que quand mes cheveux étaient défrisés. Voilà. Et bien mieux parce qu'ils sont beaucoup plus doux, plus doux. Exactement. Plus costauds. Parce que mes liaisons chimiques, n'oubliez pas, n'oubliez pas les liaisons. Les liaisons chimiques sont toujours en place. Les liaisons chimiques sont toujours là. Donc, le cheveux est costaud. Et on peut tout faire avec un cheveu à front, en fait. Tout faire. C'est-à-dire que je pensais que j'allais être limité en termes de coiffure, mais les coiffures sont, en fait, sans limite. Donc, il y a plein de possibilités. À partir du moment où le cheveu, il est bien soigné, il est malléable. Mais c'est facile de l'entretenir, c'est facile de le coiffer. Il faut vraiment apprendre à connaître son cheveu. Je pense que là, il faut vraiment faire aussi une introspection et réfléchir à pourquoi est-ce que j'ai besoin de lisser mes cheveux et de faire des défrisages ? Pourquoi j'ai ce besoin à chaque fois de changer la texture de mon cheveu ? Pourquoi je ne peux pas juste apprécier mes cheveux et en faire ce que je veux, en fait ? Parce que finalement, si tu as envie juste de temps en temps de te faire un petit délire et les avoir lisse, ce n'est pas grave. Tu fais un brushing, mais c'est possible de faire un brushing et de se faire un cheveu crépu. Ça me fout, je peux lui faire un brushing. Ça a déjà été le cas. Ça va être raide comme des baguettes. En fait, vous pouvez tout faire. Le cheveu, il est magique. Une fois qu'il est entretenu, c'est la solution. Vous l'entretenez et après, il lui répond bien, en fait. Il fait tout. C'est ça. Du coup, n'hésitez pas. Restez naturel. Ne trouvez pas dans le déprisage. Faites attention à votre santé. C'est important. C'est hyper important. On n'est vraiment pas là pour vous dire faites-ci, faites-ça. Ça, c'est plus des conseils qu'on vous donne. Le but, c'est de vous poser les bonnes questions, comme vous disait Idil. Éveillez votre esprit. Et vraiment, faites vos recherches parce que la connaissance est un savoir. Et à partir du moment où vous savez, vous allez faire votre choix en âme et conscience. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. On attend vos retours et partagez un maximum. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. On est partout. On est sur Facebook. On est sur Instagram. On est sur YouTube. Suivez-nous. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.